Allez lui poser des questions. Parlez comme ceci, parlez comme cela. Est-ce qu'elle a des sentiments? Est-ce qu'elle se sent blessée? Est-ce qu'elle se sent humiliée? Qu'est-ce qui se passe? Elles ont parlé pendant trois heures. Ma soeur Lolo m'a appelé en pleurant. Quand je parle, je ressens encore les mêmes émotions. Elle m'a appelé en pleurant. Elle m'a dit « Camille, vraiment, ta fille a eu mal et vraiment, sa douleur ne vient pas forcément d'Axel, mais sa douleur vient d'Amyra. Elle est blessée, elle se sent mal dans son cœur. » Voilà, voilà et autres. J'ai dit « Passé avant ». Quand ils me l'ont passée, je l'ai fait rire un peu, je lui ai parlé, elle était contente et autres. Et puis elle a compris que dans la vie, on écrit son histoire en fonction de l'expérience. Elle a même dit « Même quand un homme me fait des avances ou un homme m'écrit, je ne peux même pas répondre parce que j'ai peur que demain, quelqu'un puisse m'enregistrer ou aller demain me salir. » Ça fait en sorte que j'ai peur aujourd'hui des gens parce que je suis un personnage public. J'ai peur aujourd'hui de l'homme. J'ai peur. Même quand je suis assis avec des gens, je suis obligé de regarder s'il n'y a pas des gens qui sont peut-être en train de me filmer. J'ai peur même d'être épanoui, de montrer ma joie quand je suis avec des gens. Donc c'est un enfant aujourd'hui qui a peur parce que l'expérience... Donc sans vous couper, sans vous couper, papa, sans vous couper. Donc vous comprenez aussi notre douleur en tant que maman. Mais écoute... Minuit de France, voilà. Bonjour à... Bonjour à tous. ... ... ... Sous-titrage ST' 501